Bonjour tout le monde pour ce premier Café Photo organisé par Hans Lucas. Je suis aujourd'hui en compagnie de Wilfried Esteve, directeur de l'agence Hans Lucas et de JC Millet, photographe de l'agence Hans Lucas également. Avant toute chose, je vais les laisser se présenter rapidement et on va vous parler après de ce nouveau format Café Photo. Je donne la parole à Wilfried Esteve. Alors bonjour tout le monde, je me présente Wilfried Esteve, on ne me connaît plus sur le côté direction d'Anne Soukaz. J'ai été longtemps photographe à temps plein pour la presse sur une spécialité qui était le reportage magazine. Je travaillais pour des hebdos, des mensuels, j'ai pas mal bossé pour Libé et Le Monde sur des choses plus quotidiennes rattachées à l'actualité. J'ai été président d'organisation professionnelle sur les photojournalistes, ça a duré neuf ans. J'ai monté aussi l'association reconnue d'utilité publique Freelance que j'ai présidée pendant neuf ans aussi. Et en parallèle aux enseignants, formateurs et puis Hans Lucas en fait. Hans Lucas en fait, c'est venu par le biais de créations d'agences ou de collectifs depuis 1996. Il y a eu l'œil public, puis il y a eu Picture Tank, Miop. Et en parallèle, on avait monté Hans Lucas qui au début était une boîte de production spécialisée dans les courts-métrages photographiques et des documentaires interactifs. Et de fil en aiguille, on a créé un logiciel qui s'appelle Emdal, qui a permis la création de la plateforme photo, puis ensuite de l'agence internationale Hans Lucas. Donc voilà pour faire une brève présentation de ce que je suis. Merci beaucoup Wilfried. On ne rentre pas trop dans les détails parce qu'on va y venir après. JC, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pareil pour ceux qui ne te connaissent pas ? Salut Laurent et Wilfried, JC Millet, je suis photojournaliste à Perpignan. Alors, photojournaliste, mais pas que. Je fais aussi de la formation, dans les différentes formations de Hans Lucas, mais aussi à l'Université de Perpignan. Je travaille pas mal en presse pour du magazine, mais aussi quelques fois du quotidien. Et surtout sur le territoire, si on doit se trouver une spécificité, en tout cas, entre Pyrénées et Méditerranée. Ok, merci JC, merci Wilfried. Donc moi, je me présente rapidement aussi. Je suis Laurent Lecrappe, photographe, curateur des comptes sociaux de Hans Lucas, le Instagram, le Facebook. Je suis photographe et consultant digital, majoritairement pour la presse et les magazines et le cinéma. Voilà, depuis une petite paire d'années quand même maintenant. Voilà, je vais insister du coup. Le café photo, la petite genèse du café photo, c'est qu'on s'est dit, ça serait sympa de créer un format pour parler de photographie et de photojournalisme sur YouTube. Et surtout pour parler un petit peu différemment, mettre en avant un petit peu différemment les travaux de nos membres. Donc, on a discuté avec Wilfried et JC et on s'est dit, on va lancer ce format. On espère que ça va vous plaire, on espère que vous allez commenter, que vous allez liker, que vous allez suivre le café photo. Alors, café photo, ça sera une fois tous les mois, c'est ça Wilfried, ce qu'on s'est dit ? Oui, c'est ça, une fois, c'est une mensuelle, oui. Une mensuelle. Avec au programme, généralement, on va toujours parler au moins d'une série d'un de nos photographes qu'on aura mis en avant sur les réseaux sociaux. Et derrière, il y aura un débat. Alors, aujourd'hui, la série dont nous allons parler et qu'on va vous diffuser là, c'est la série Viva Hawa de Hervé Lequeux. Série qui a été primée par le prix Annie Pickstrak, par le prix Lucas Dolega. Hervé Lequeux a également eu la bourse de la BNF cette année, donc c'est une belle année pour lui. Donc, on va passer 5-10 minutes à discuter un petit peu de cette série, pourquoi on l'a sélectionnée, et vous donner un petit peu notre point de vue, bien sûr, qui n'engage que nous sur cette série. Et derrière, le débat sera, pourquoi entrer chez Hans Lucas ? Alors, pourquoi on a choisi cette question ? C'est parce que, tout simplement, c'est une question qu'on reçoit très régulièrement, je pense, Wilfried et moi-même sur les réseaux sociaux, et même JC, enfin, plein de photographes de chez Hans Lucas l'ont souvent. Donc, on va essayer, une bonne fois pour toutes, d'y répondre. Voilà, pendant ces 45 minutes, un petit peu ensemble. Si ça vous va, les amis, si vous avez des choses à rajouter, dites-le-moi. Vous pouvez lever la main en bas pour me dire que vous voulez prendre la parole. Sinon, je vais lancer le partage tout de suite de la série de Hervé, donc à retrouver sur le site Hans Lucas.com, bien évidemment. Wilfried, tu veux peut-être faire une introduction à cette série, sur le travail d'Hervé, peut-être en amont ? Oui, en fait, Hervé, ça fait longtemps qu'il est Hans Lucas, je pense que ça fait 6 ans. C'est quelqu'un, enfin, Hervé vient de 7. Alors, moi, ça me touche parce que moi, je suis issu de Carcassonne. On est entre personnes du Sud, en fait. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a un aussi beau parcours que ça. C'est quelqu'un qui est très dans l'humain, le relationnel, que ce soit dans sa photographie ou tel qu'il est, en fait. Hervé, c'est une personnalité attachante. Cette série, moi, je la connais depuis un moment parce que c'est une série vraiment au long cours. C'est pour ça qu'il a eu autant de prix, en fait. Il y a trois chapitres, comme il dit. Et sur ces trois chapitres, en fait, il a fait les différents stades ou niveaux, en fait, de la migration des jeunes marocains. Bon, il n'y a pas que des marocains, mais majoritairement, il y a des marocains qui l'a suivi. Donc, on était sur tout ce récit au long cours. Et voilà, je passe la main à Laurent. Merci, Wilfried. Non, c'est juste pour rebondir, peut-être dire juste son synopsis, histoire de situer un petit peu le propos et des images qu'on va voir. Donc, Viva Rawa, je vous fais le petit synopsis. Vous pouvez retrouver tout le descriptif, bien évidemment, sur le site de Hansoukas et tout le détail de son travail. Mais en gros, c'est de la Médina de Tétouan au quartier de Barbès à Paris, plongé dans une histoire de jeunes mineurs marocains en quête d'une autre vie. Donc, voilà, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Wilfried, il les a vraiment suivis du début à la fin. Je vais mettre en grand écran, je vais faire défiler les images. Voilà, moi, c'est une série, je couture juste mon intervention. C'est une série que j'ai choisie, pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai récit, en fait. Il y a un vrai début, il se passe plein de choses entre les deux. Et il y a une vraie fin, entre guillemets. Ça, j'ai vraiment apprécié. On sent qu'il a vraiment réfléchi à la construction de sa série comme une vraie histoire. Il y a des photos fortes, mais il y a aussi des photos qui aident à contextualiser. Voilà, donc, c'est un editing qui est relativement large, comparé à ce qu'on demande. Souvent, on demande des séries de 25 photos à nos photographes. Là, il y en a 68, mais ça passe largement parce qu'il y a plusieurs années de travail. C'est très, très long. Il y a trois chapitres, elle aussi. Voilà, donc il y a trois chapitres, comme tu dis, Wilfried. Donc, 68 divisé par 3, on retombe sur nos petits, c'est-à-dire une vingtaine de photos sur son editing. JC, peut-être que tu veux réagir sur ce travail ? Je te donne la parole, je t'en prie. Oui, justement, moi, j'en avais vu des petits bouts sur le site de HL, mais je l'ai vu surtout en entier quand elle a été projetée à la remise de prix de l'année à Visa sur grand écran. C'est ce que tu disais, elle est très touchante, très complète. Et puis, le format comme le noir et blanc donne un rendu. On a l'impression d'être dedans, mais ça permet en même temps de garder une petite distance. Je trouve qu'elle est vraiment très pertinente et on ne sent pas le nombre d'images. Elle déroule avec une vitesse assez phénoménale. On a même envie d'en voir un peu plus à la fin, ce qui est très rare pour des gros editing de plus de 60 images. Donc, vraiment une série, un beau travail. Il faut féliciter Hervé là-dessus. Il n'y a pas de problème. On a accueilli Hervé à Tangier. On est souvent à Tangier avec l'organisation du Festival Face à la Mer. Et on a accueilli Hervé à Tangier avec Dia, sa compagne, enfin sa femme, maintenant, ils sont mariés. Et ils sont, c'est sur la dernière, parce qu'il a commencé la série à l'envers, en fait, il a commencé par Paris. Puis après, il est remonté, il a terminé sur les plages, en fait, et il a pénétré le milieu des ados, là, qu'il a suivi, et il les a suivis jusqu'à la frontière. Ça a été compliqué. Et puis, c'est compliqué de les suivre, parce que c'est des ados qui sont vraiment très déchirés. Ils vivent une vie assez dure. Et de les suivre, c'est pas évident, en fait. Voilà, moi, ça me fait plaisir de découvrir les Médina, en fait, qu'on retrouve un petit peu. C'est une série qui est très complète, qui se termine à Paris. Alors là, pour le coup, c'est un domaine que je connais bien. Moi, j'ai vécu à Barbès un moment. Et c'est vrai que les Marocains arrivent souvent à Barbès, échouent à Barbès lorsqu'ils sont à Paris. Ils connaissent la rue. C'est compliqué de les prendre en charge. Il y a peu d'assauts. Et le travail d'Hervé a permis de faire un focus, en fait, sur le travail d'une association et qui, depuis, est un petit peu plus suivie, on va dire, un peu plus soutenue. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a fait tout de A à Z, en fait. Alors après, ce qu'on peut se demander, c'est que ces mineurs, ils en chient à Paris. Nous, des fois, ils restent jusqu'à 12 ans à la rue. Donc, ce n'est plus des mineurs, évidemment. Mais c'est une vie, même qui, dans la longueur, dans la profondeur de la durée, en fait, est toujours aussi galère parce qu'ils ne peuvent pas travailler. C'est vraiment la rue, la clandestinité. Pour quel résultat au bout ? Pour un peu idéaliser, faire une espèce d'Américaine dream sur la France. Et c'est une vie qui est assez très dure. Tout ça pour ça. Moi, j'ai envie de dire, pour les connaître, parce qu'à Tanger, on les a un petit peu, tous ces gens. On les voit avant ils tentent les départs. Je suis assez d'accord avec ça. Je m'arrête sur cette photo. Je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi je m'arrête dessus. Mais oui, tu as 100% raison là-dessus. Les jeunes se retrouvent souvent à Barbès et à la Goudor. Moi, j'ai travaillé aussi à la Goudor, notamment sur le film. La Goudor qui va sortir dans pas longtemps et qui en parle de ces jeunes qui arrivent dans le quartier, qui souvent se retrouvent au moins des trafiquants de drogue ou autres qui les shootent complètement et qui les utilisent derrière. Enfin, voilà, c'est vraiment pas le rêve du tout. Et je m'arrête sur cette photo parce qu'on avait fait une interview avec Hervé Avisa, justement, et où je lui avais demandé un petit peu c'était quoi les anecdotes ou les moments forts. Et il me parlait de cette image, en fait, qui est vraiment le moment où, en fait, ils vont sauter. Ils y vont. Et là, c'est vraiment super chaud parce que c'est hyper dangereux. Et là, concrètement, ils sautent la frontière. Ils m'avaient dit, j'étais même pas sûr de pouvoir faire l'image. Ils voulaient pas forcément trop que je les suive parce qu'eux se mettent clairement en danger. S'ils se font choper, c'est... De mémoire, ils l'ont fait à Ménus, ça. C'est ça. Alors, je l'ai complètement... Il y a des images après, justement, où on voit ce qui est assez fort. Et on comprend que c'est toujours les mêmes jeunes parce qu'il y a plein de gens qui pourraient se dire que c'est pas forcément les mêmes, etc. Bah, si c'est les mêmes qu'il a retrouvé à Barbès, parce qu'un peu plus tard dans la série, on retrouve les cicatrices sur les cuisses et les mains, il me semble, de ces jeunes. Bon, là, on les voit. Ils sont passés de l'autre côté. Ils sont complètement dans des abris de fortune, toujours un petit peu cachés dans des abris de fortune. Et après, on les voit... Dans Paris, on voit les cicatrices du mec qui a sauté les barbelés à main nue complet, quoi. Voilà, il y a un truc vraiment... Enfin, c'est un film, je trouve, cette série, quoi. Voilà, ça ferait... C'est vraiment un film. C'est une série qui, pour moi, devrait avoir le WordPress long terme projet. Ça peut, ça peut... Des conditions, elle est forte. C'est un gros travail d'investigation sur du long terme. Pour moi, c'est vraiment le calibre pour cette catégorie-là, quoi. Ça rappelle un peu le travail de Romain Lorando. Exactement, oui. Je te donne la parole, JC. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Et puis, dans les images qu'on retient, alors celle que tu nous as montrées, elle est complètement folle, bien sûr. Mais il y a celle devant les caddies qui est assez surprenante parce qu'on est quand même beaucoup en basse-clos avec ces jeunes. Et à un moment donné, ils sont devant ce caddie avec cette femme masquée, qui vient chercher... Alors que je la retrouve, c'est... On est une pièce de caddie de supermarché. Elle est juste un peu en avant, en arrière. Je reviens. Vas-y, vas-y. Je vais essayer de la retrouver. Et elle nous confronte à l'Europe parce qu'on imagine, quoi, tu vois, avec ce côté... On est devant le magasin, le côté consumériste, et eux, ils sont là. Et si on prend cette image toute seule, on ne sait pas trop ce qu'elle veut nous raconter. Mais quand on la prend avec tout le reste de la série, elle a une puissance qui est assez phénoménale parce qu'on sent le choc des cultures, de la société qui les attend et de tout ce trajet arrivé finalement pour se retrouver dans un caddie. Je trouve qu'elle est même violente, quelque part, cette image. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai que cette image-là, sortie de son contexte, si tu la prends toute seule, tu te dis, ouais, bon, image d'illustration, enfin, on ne comprend pas trop. Et c'est là où toute la puissance de l'éditing, en fait, prend sa dimension. C'est qu'une image qui, de base, enfin, voilà, ne te parlerait pas forcément. Quand tu as vu ce que tu as vu avant, comme tu dis, ben là, tu ne la reçois plus de la même façon, en fait. Wilfried, tu voulais dire quelque chose ? Non, non, je... Enfin, moi, je reviens sur le côté, vraiment, enfin, documentaire d'investigation. C'est un travail qui a une grande valeur, enfin, c'est assez qualitatif à ce niveau-là. On apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a tout qui est dur chez eux, y compris quand ils arrivent à Paris et qu'on voit cette photo avec le caddie. C'est des vies, c'est très compliquées. C'est hyper compliqué. Par contre, ce qui, dans tout ça, en fait, il y a une vraie solidarité entre eux. Ils sont extrêmement soudés entre eux. Et ça, c'est le... Ce qui est un ressort de tout ça, c'est cette amitié. Alors, juste pour conclure là-dessus, bon, là, je m'arrête. Vous voyez, on retrouve du coup les cicatrices du passage de la frontière. On n'en a pas parlé, mais moi, je trouve aussi, sur un sujet comme ça, qui est quand même vachement sensible, avec un public qui est... Enfin, voilà, on parle de mineurs. Je trouve que la distance qu'a su mettre Hervé est vraiment juste, en fait. On n'est jamais dans le voyeurisme. On n'est jamais dans le sensationnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Je trouve que c'est important aussi d'en parler de ça, parce que des fois, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on est dans des trucs où les gens, ils cherchent le sensationnel. Ils veulent le truc absolument. Pas du tout, quoi. Hervé, je trouve qu'il a bien su se positionner par rapport à son sujet dès le début, en fait, et le tenir tout le long du truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je ne sais pas si... Il y a vraiment une cohérence au niveau de son positionnement par rapport à son sujet. Du début à la fin, il n'y a pas un moment donné où il s'est laissé aller à faire que du truc trop trash et que des... Voilà, parce qu'il a dû en voir des trucs trash et des trucs pas très drôles. Moi, il m'en a parlé, enfin, voilà, surtout à Barbès, une fois qu'ils sont arrivés, il a vu des trucs pas très drôles. Donc, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une vraie humilité par rapport à son sujet qui transpirait, quoi, dans ses images. Il est toujours prêt, mais il sait prendre du recul. Ça, c'est pas évident. Parce qu'on le voit sur les premières images où même on pourrait... Alors, reprocher, c'est tout à fait inadéquat, mais je veux dire, il y a des moments où ses cadres sont extrêmement étouffants, serrants, serrés, et puis d'un coup, il commence à prendre du recul, justement, dans les fameuses situations où on pourrait trouver du misérabilisme. C'est là qu'il est fort, parce qu'on aurait plutôt tendance à faire l'inverse, à venir au contact dans les situations un peu dures et qui mettent en défaut et qui tirent un peu l'alarme. Et au contraire, c'est ces moments-là où il a su se reculer. Je trouve qu'effectivement, il y a une très, très belle distance sur presque toutes les images. Oui, non, c'est vrai qu'il photographie, enfin, il a trouvé la distance. Alors, ce qui n'est pas évident, parce que là, je pense qu'il est au grand angle, majoritairement. Je ne sais pas si c'est un 28 mm. Du 28 ou du 35, je pense. Oui, je pense que c'est plutôt du 28. Mais c'est compliqué. Il faut jouer vraiment avec le contexte. Après, il a des contextes qui sont super intéressants. Quand il va dans les Médina, quand il va dans les abris de fortune ou quand il est sur les squats, par exemple, sous le pont, les squats à Paris, il y a un truc qui est assez intéressant avec lequel cadrer, composer. Et voilà, mais c'est vrai qu'il est souvent sur un objectif fixe et il s'en tire très, très bien. Parce qu'il arrive à jouer avec ce contexte-là, en fait. Voilà, écoutez, on a fait le tour de sa série. Ça serait bien de l'avoir en livre, cette série-là. Ça serait bien de l'avoir en livre, cette série. Ça, Hervé, si tu nous écoutes, le message est passé. Tu lui fais un petit SMS. Alors, je tiens à signaler avant qu'on nous le reproche parce qu'on est trois garçons aujourd'hui pour ce premier épisode de Café Photo qu'on avait invité des femmes mais que malheureusement elles n'ont pas pu être disponibles. Donc, promis, les prochaines éditions on invitera un petit peu plus de femmes. Voilà, on ne veut pas garder la lumière que sur nous. Absolument pas. Je vous propose du coup de tout de suite passer au débat du jour. Wilfried, pourquoi entrer chez Hans Lucas ? Alors, je te propose de donner toi ton point de vue du directeur. Alors, peut-être avant de dire pourquoi entrer chez Hans Lucas, pourquoi toi tu as créé Hans Lucas ? De quel postulat tu es parti ? Et peut-être dérouler un peu le fil dans ce sens-là si ça ne te dérange pas. Alors, déjà, ce que j'ai dit à mon présentant, c'est que moi je suis passé par des collectifs et des agences et Hans Lucas, c'est un peu la résultante d'un ensemble de parcours dans la mesure où pour moi, Hans Lucas, c'est un outil de diffusion. je vois très bien les photographes et puis pour l'avoir aussi testé dans mon expérience, c'est compliqué d'être photographe à la fois sur le terrain, de diffuser, de produire, etc. Et la philosophie d'Antsuka, c'était d'aider, de soutenir, d'accompagner le photographe. Donc, nous, on s'est positionné sur un outil qui est assez pertinent, un outil qui regroupe une communauté derrière, un outil qui évolue pas mal avec un logiciel qui évolue énormément aussi. Or, j'explique pourquoi ça évolue. C'est qu'au tout début, on a créé la plateforme qui existe toujours. La plateforme, elle met en lien les photographes avec aujourd'hui, on a 1 400 clients qui sont des médias, qui sont des maisons d'édition, des ONG, il y a vraiment un petit peu de tout et des entreprises aussi. On a une partie corporate et au bout d'un moment, en fait, moi, j'essaie toujours de voir un petit peu, d'être sur un temps de deux ou trois. J'ai eu la forte envie de développer le marché à l'international parce que le marché français, bon, quand on le, il est bien identifié qu'on a 1 400 médias avec qui, enfin, clients avec qui on travaille, on se dit, bon, il faut aller voir ailleurs. Et là, on a commencé à développer la partie agence, c'est-à-dire qu'un photographe indépendant ne peut pas rentrer comme ça sur l'AFP, recteur, DPR, etc. et du coup, on est allé créer des partenariats, des contrats pour permettre aux photographes de diffuser par ce biais-là. C'est-à-dire que la partie agence s'est montée pour toute la partie internationale sur laquelle c'est compliqué de travailler à l'étranger. Et là, en fait, le photographe va basculer avec des propositions d'export, en fait, de ces photos sur l'étranger. Alors, nous, ce qu'on essaie, le discours qu'on tient, c'est d'être, de s'émanciper de tout ça et d'être responsable. C'est-à-dire qu'on ne balance pas toutes ces photos, entre guillemets, sur tous les partenaires. L'idée, c'est quand même de rester en direct avec le client. Ça, c'est vraiment, alors, c'est complètement paradoxal et antinomique que je tienne ce discours-là en tant que directeur d'une agence sur laquelle, moi, je prends des commissions sur les ventes avec les agences, mais je passe ma vie et mon temps avec les photographes à leur dire de mettre très peu de choses et de paramétrer leur export qu'ils font sur les agences à l'étranger pour garder un maximum de contact direct avec le client. Donc, c'est cet outil, en fait, en tout cas, ça a été monté par des photographes, donc c'est vraiment quelque chose de particulier par rapport à la logique que l'on a et il y a un fonctionnement qui est quand même assez à l'horizontale, c'est-à-dire qu'on a une communauté qui discute beaucoup, on a des groupes de discussion, moi, je fais beaucoup de visios, de coups de fil, de mails, j'ai à peu près 300 mails par jour et on échange beaucoup et ce retour sur la pratique, c'est pour moi, c'est l'ADN dans le soukasse qui a fait aussi qu'on a développé des formations, etc. Les photographes sont accompagnés, ils sont seuls sur le terrain, mais ensuite, on les accompagne sur des choses qui sont très précises et très importantes, je vais parler des méthadonnées que j'adore avec JC, mais une photo qui est mal légendée ou peut remonter, voire pas du tout remonter et moi, ma priorité, c'est d'être là pour accompagner aussi financièrement le photographe, l'aider dans l'exploitation de ces archives. Laurent a levé la main. Oui, c'est juste pour reprendre un petit peu, relancer un petit peu le débat. Donc, on a bien compris, toi, la démarche, en fait, tu étais parti de ton expérience personnelle et tu avais eu un petit peu ce qui marchait, ce qui marchait pas et tu as essayé de combler un petit peu les besoins et les manques qu'il pouvait y avoir dans le milieu de la photographie pour les indépendants. Si tu peux préciser, pour ceux qui nous regardent, on a parlé d'AFP, de Reuters, de DPA, etc., c'est peut-être pas clair pour tout le monde sur YouTube maintenant qu'il y a un nouveau média et on va découvrir de nouvelles personnes qui vont découvrir aussi en sous-casse. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est AFP, Reuters, DPA, Pix Palace ? Les agences partenaires sur lesquelles on s'appuie pour les diffusions sur l'international et par contre sur la France aussi, c'est des agences filaires, c'est-à-dire des agences télégraphiques qui font des gros flux d'informations, souvent il y a du texte, de la vidéo et de la photo. L'AFP, c'est l'agence France Presse qui est l'agence un petit peu emblématique en France qui est, je crois que c'est la plus ancienne d'ailleurs. Reuters, c'est une agence mondiale anglo-saxonne. DPA, c'est un peu l'AFP allemande. Après, on est sur les Etats-Unis avec Redux, Contrasto en Italie, Belga sur le Benelux, Forum Polska sur la Pologne et je crois que... Ah, et on est sur Atlantico sur le Portugal et l'Amérique latine. Tout ça, ça permet aux photographes parce que c'est très long, c'est de démarcher des clients à l'étranger, etc., même d'être payé d'être payé. C'est Hervé qui me répond. Il me dit qu'il va le retenter. D'être... de gérer tous ses clients, d'être payé, etc. Au bout de moment, le photographe, il ne peut pas tout faire. Donc, c'est là où nous, on a un outil qui est pertinent. On ne va pas parler que de diffusion mais aussi de commandes, c'est-à-dire qu'en tout cas, ça fait parfois des commandes mais surtout, on a une carte qui localise les photographes en France et à l'étranger et cette carte est très consultée par les iconographes. Je pense qu'il y a une trentaine de commandes par semaine qui sont générées par cette carte parce que moi, j'en reçois des fois de manière directe ou indirecte où je conseille les iconographes donc je vois passer une partie des commandes mais ça marche. C'est vraiment un outil qui au niveau technique moi, me motive énormément dans son développement. Oui, c'est ça, je rebondis là-dessus c'est que ce qui est intéressant aussi avec l'outil en dessous c'est que c'est quelque chose qui n'est pas figé qui est en perpétuelle évolution je disais, j'insiste là-dessus sur le fonctionnement horizontal c'est-à-dire que moi pour faire partie maintenant un peu de l'équipe et JC à un autre niveau aussi de l'équipe un petit peu de HL on échange déjà beaucoup entre nous on réfléchit quasiment toutes les semaines sur des nouveaux trucs qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer le truc et on est très à l'écoute aussi de la communauté derrière c'est-à-dire la réalité de nos photographes les idées qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qu'on pourrait faire etc. et on est plutôt très très réactifs avec vis-à-vis des demandes qu'on peut avoir de nos photographes JC je te donne tout de suite la parole en dessous case juste pour faire un petit point là au jour J c'est combien c'est 800 photographes 60 pays c'est ça Wilfried ? Alors il y a 800 photographes qui sont dans 60 pays il y a un gros maillage en France mais après les photographes ils bougent beaucoup et nous on les suit en fait dans leur déplacement Mais du coup d'où l'intérêt d'avoir cette diffusion à l'international avec les Redux avec les AFP parce que les intérêts ne sont pas forcément les mêmes et que quand tu es photographe au Pérou ou au Chili tes clients ne seront pas forcément les mêmes que quand tu es photographe à Marseille par exemple pour moi ou à Perpignan ou ailleurs voilà JC je te donne la parole Non mais je voulais juste en chérir un peu sur ce que disait Wilfried j'ai eu une anecdote à la con mais je me suis retrouvé à vendre une photo d'un petit village italien national géographique US en passant par Redux depuis ma petite ville de Perpignan j'en plaisantais il n'y a pas longtemps avec Wilfried en disant punaise mais on n'est pas serre internationale et c'est exactement ça c'est ça qui est fort avec HL et c'est un des intérêts majeurs de la plateforme c'est qu'elle a un écho réellement international à titre toi personnel parce que toi JC pour reprendre un petit peu ton parcours à la base tu n'es pas du tout du milieu de la photo tu t'es formé après au journalisme si je ne m'abuse toi qu'est-ce que tu trouves comme intérêt dans ton boulot de photographe au quotidien au fait d'être entré chez Antsoukas concrètement très concrètement il y a plusieurs facettes évidemment la première c'est la capacité de diffuser comme on vient de le dire à l'instant de façon internationale ces images mon secteur d'activité il est quand même assez défini je voyage comme tout le monde mais je ne vais pas non plus faire le tour du monde ce n'est pas mon objectif photographique je reste quand même sur un secteur très circonscrit et grâce à la plateforme j'arrive à diffuser dans à peu près tous les médias nationaux comme je disais quotidien ou magazine et même du coup à l'international aussi des images prises localement est-ce que ce n'est pas un peu l'avenir de la photographie quelque part quand on parle tous les jours d'écologie du communalisme d'échange et de partage de l'accès à la connaissance parce que ce n'est pas ça aussi l'avenir c'est d'être capable dans son propre secteur d'activité dans sa propre zone territoriale de diffuser dans le monde entier et ça c'est quelque chose qu'apporte Hachel et que je cherche des équivalences ailleurs mais il n'y en a pas tu parlais de l'AFP de Reuters dès qu'on a une actualité bouillante ou pas d'ailleurs localement on sait qu'elle va être reprise quelque part nationalement très probablement internationalement peut-être un peu moins mais en tout cas nationalement évidemment voilà cette capacité de diffusion est assez phénoménale et puis à l'inverse dans l'autre sens c'est ce que disait Wilfried aussi quand il parlait de la map la grosse force c'est cette carte cette carte qui fait que quand Nikono il y a quelques années en arrière il y a quelques dizaines d'années obligatoirement décidait d'envoyer un photographe parisien sur Perpignan Sète Carcassonne Lyon Bordeaux Toulouse Saint-Etienne ou que sais-je il commençait par acheter un billet de train aujourd'hui il va sur une carte qui est sur le site HL il a toute une série de photographes il regarde celui qui correspond le mieux à ses attentes ça peut être moi mais ça peut être un autre évidemment tout dépend de la zone tout dépend du type de photo qu'il attend s'il veut un travail au long terme il aura peut-être appel à l'Hervé s'il veut y voir encore plus je dis n'importe quoi mais l'idée c'est ça c'est qu'il peut vraiment trouver la chaussure qui correspond à son pied le photographe qui va lui offrir l'attente qu'il a par rapport à son travail et du coup nous ça nous permet d'avoir des commandes qu'on ne voyait pas arriver il y a encore quelques années à l'arrière ça c'est une force unique moi je vais parler de transparence aussi c'est à dire que il y a un fonctionnement qui est à l'horizontale avec des membres qui interviennent qui nous interpellent facilement mais sinon tout le monde voit toutes les ventes et toutes les ventes sont payées à la fin du mois ça c'est un truc qui pour moi est très enfin j'y tiens tout le monde voit à peu près aussi qui gagne quoi et sur quel type de domaine ça moi il y a un aspect pédagogique qui est super intéressant c'est à dire ah oui tiens lui ça fonctionne bien et il fait ça peut-être ça me fait un petit peu évoluer dans ce que je peux faire et le fait de directement on a un contrat qui est une charte de morale déjà avec derrière tout qui est expliqué qui est carré les publications tout est assez bien visible repérable on paye très rapidement on intervient quand des membres galèrent pour les pour remettre un petit coup de pression sur les rédactions en général ça se passe bien mais ça peut arriver qu'il y ait des oubliés etc mais on est à leur côté et les publications on fait tout pour les faire remonter et tout ça franchement pour être allé ailleurs dans notre structure et avoir les oreilles qui traînent sur les agences en France ou en Europe ça reste quand même assez rare c'est très nébuleux on ne sait pas les publications qu'il y a dans telle agence parce qu'il n'y a pas de retour on reçoit des relevés de temps à autre et on est payé tous les 6 mois voire tous les 1 an donc tout ça c'est un petit peu compliqué moi c'est ce que je ne voulais pas alors après c'est compliqué à faire on le fait du mieux qu'on le peut et jusqu'à présent moi c'est un petit peu le plaisir de travailler avec la communauté de se dire voilà on est carré jusqu'au bout on peut vérifier etc alors JC je te laisse prendre la parole et je rebondirai après sur tout ce que vous avez dit la communauté est importante et puis vous l'avez dit précédemment mais il faut l'appuyer l'outil il évolue aussi en fonction de ce que les membres font remonter et nous ça nous arrive très fréquemment de faire des remontes sur des petites améliorations alors c'est pas forcément des refontes au total du produit mais c'est vrai qu'il y a des fois des petites habitudes d'usage des petites réflexions qui méritent d'être améliorées et ça là-dessus toute la communauté participe à l'évolution et à l'aménagement du produit ça c'est particulièrement intéressant y compris à travers les formations ce matin on avait encore une formation sur l'outil la diffusion et ce genre de principes qu'on ne dévoilera pas dans son intégralité mais et donc on nous a fait faire quelques remontées quelques remarques qui sont importantes à prendre en compte aussi et ça c'est vrai que c'était intéressant parce que tu l'as dit ça a été créé par des photographes et c'est encore à l'écoute des photographes et ça évolue en fonction des besoins des photographes ça c'est important ça c'est clair si je prends moi mon exemple perso à la base j'étais photographe indépendant dans mon coin où j'avais mon petit business je faisais des photos de soirée ou autre mais je voulais évoluer passer un cran enfin vraiment passer les tables au-dessus dans la professionnalisation le fait de rentrer chez Antsoukas moi ça a été un accélérateur de particules ni plus ni moins vraiment dans ma carrière entre guillemets de photographe si je prends le avant et le après il n'y a pas photo j'ai jamais eu autant de publications qu'aujourd'hui je bosse majoritairement en commande alors bien évidemment c'est pas Wilfried qui m'a mis avec une cuillère dans la bouche les commandes les trucs c'est parce que j'ai produit aussi un peu comme toi JC sur un territoire donné sur Marseille et que je me suis bougé le cul et qu'il y a eu tout un travail de fait de mon côté au niveau de mon identité de ma personnalité de mon positionnement etc mais ça n'empêche que ça m'a donné les flèches qui manquaient dans mon carquois c'est ce que je dis souvent quand là tu as produit une série sur un sujet X et que tu te dis tiens potentiellement je le verrais bien dans tel mag ou dans tel truc parce que ça colle avec la ligne éditoriale etc bah chien de sous-caste tu as le contact en fait de la rédaction pour potentiellement proposer ta série X au magazine que tu as identifié donc voilà c'est pas rien c'est pas rien sans compter la force de diffusion que vous avez dit je ne vais pas en remettre une couche là dessus mais qui est incroyable sans compter là je vais parler un peu de mon travail sur les réseaux sociaux la puissance qu'on a sur les réseaux sociaux c'est à dire que voilà quand on a la possibilité de mettre en avant des sujets et de faire que derrière le sujet qu'on a mis en avant soit potentiellement pris dans un magazine parce qu'on a les iconos des magazines et de la presse qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui regardent qu'est-ce qu'on fait en fait notre regard notre partage les séries produites donc ça c'est pas rien clairement l'aspect technique au niveau des métadonnées j'irais même plus loin au niveau de la communauté c'est à dire que nous la communauté ça va aussi bien dans le sens j'ai un problème il me manque un flash j'ai besoin d'une batterie je suis en galère avec mon appareil photo est-ce que vous pouvez me dépanner que Woodfrid qui des fois déroule des problèmes bien plus graves de visa de personnes en galère à l'étranger sur des théâtres d'opérations ou autre enfin voilà quoi et il y a tout le volet en plus derrière puis ça je pense que ça fera plutôt l'objet d'une autre d'une autre émission enfin il y a les vidéos d'ailleurs de transmission qui sont vraiment de la formation pure et dure c'est à dire qu'on forme les photographes au photojournalisme réellement quoi donc c'est vraiment un truc très très complet il y a l'aspect agence en dessous casse où il y a vraiment et puis il y a une réalité aussi enfin moi j'ai pas honte de le dire c'est que l'aspect cotisation quoi ça reste abordable en fait ça coûte pas des milliers des cents et si on est un petit peu malin qu'on se bouge un petit peu les fesses on va vite rentabiliser sa cotisation chez en dessous casse voilà Wilfried je te laisse la parole ce que je voulais dire c'est enfin tu as soulevé le problème des accréditations des autorisations des visas qu'on a de travail visa journalisme à l'étranger ou pire en fait tout ce qui est l'aspect je me fais arrêter dans le cadre de mon travail je suis en garde à vue je suis à l'étranger pareil même situation en fait nous on intervient dans la mesure du possible jusqu'à présent ça se passe plutôt bien dans la mesure on arrive à faire sortir les gens ou à mettre la pression pour qu'ils sortent quoi mais on accompagne même on peut accompagner les familles en cas de décès on a eu des décès et on a accompagné au maximum les choses mais c'est rare ça ça c'est l'aspect président d'organisation professionnelle que j'ai été sur lequel pour le coup on est un petit peu plus avertis et ça on va tout faire pour aller dans ce sens pareil sur je contacte une rédaction souvent les photographes je relis le corps des mails qu'ils vont envoyer si il y a un synopsis je relis je pense que j'ai relu ou accompagné la plupart des dossiers de la BNF en tout cas c'est à peu près 15% des dossiers qui ont été primés sont des membres d'en tout cas donc tout ça les photographes ont tendance à l'oublier parce qu'ils sont centrés sur leur diffusion ou les productions mais il y a une espèce de global de contexte qui est super valorisant pour le photographe d'être dans cette communauté et en plus ce qui est intéressant c'est qu'on est une communauté avec une diversité d'écriture qui fait qu'on a des gens qui sont très techniques qui bossent sur du corporate de l'éclairage des spécificités vraiment sur lesquelles il y a des questions des fois moi je suis un peu à la ramasse il y a quelqu'un qui va arriver très précis boum avec une réponse voilà ça c'est génial ça c'est génial c'est sûr qu'il y a vraiment une diversité d'écriture et moi je trouve que c'est notre force certains des points critiques en dessous cassent pour ça en disant il y a tout et n'importe quoi moi je trouve au contraire que c'est notre force notre diversité surtout à l'heure actuelle de 2022 où on te parle de diversité partout là pour le coup il n'y a rien à dire au niveau des femmes on est une des rares agences où il y a je crois à peu près autant de femmes que d'hommes à un moment il y a eu plus de femmes que d'hommes il y a eu 50% là c'est redescendu à 45 alors après c'est les candidatures évidemment voilà évidemment le nombre on vous a dit 800 c'est pas un chiffre gravé dans le marbre ça peut être 750 ou voilà c'est que Wilfried tout au long de l'année quand même regarde un peu ce qui se passe et puis il y a des personnes aussi qui se rend compte que c'est pas fait pour elle parce que voilà c'est pas non plus fait pour tout le monde ça c'est normal JC tu voulais rajouter quelque chose oui alors qu'il n'a rien à voir avec le genre mais non mais je dis ça je dis ça sincèrement je dis ça parce que c'est assez important de le dire tout le monde des fois voilà tu parlais de transparence moi je suis transparent là dessus pareil au niveau tu vois on parlait des chiffres toi tu parlais des chiffres de vente on est transparent chez Ansuka c'est à dire qu'on sait très bien qui vend combien à qui etc au niveau des réseaux sociaux je suis transparent on voit très bien c'est régulièrement que je fais des points sur les statistiques enfin voilà il n'y a pas de enfin c'est la transparence c'est aller vraiment partout dans le fonctionnement je t'en prie JC et donc ce qu'il y a à l'avoir le genre tu as dit un truc important tout à l'heure c'est le fait que effectivement l'outil est magnifique tout est magnifique mais une chose est sûre c'est qu'il faut que le photographe il bosse mais là où il y a aussi une grande force chez H1 on l'a vu à travers le jury le jury de l'agence presse jeune de la PJ qu'on a fait pendant Visa il y a une jeune photographie qui est hyper novatrice qui a plein d'idées qui est complètement décomplexée et qui a sa place aussi et qui arrive à cette première VHL et ce qui ne serait pas forcément le cas dans d'autres structures et ça aussi c'est ce qui fait cette pluralité ce qui permet d'avoir plein d'écritures complètement différentes des fois opposées si on peut les opposer en tout cas mais qui du coup crée un complément c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la carte et de la sélection de photographe tu es obligé de trouver un photographe qui colle à ton attente la diversité c'est simple moi je voulais une structure avec des écritures complémentaires j'ai fait mes armes à l'œil public puis après il y a une autre sur un passage de deux ans que j'ai dirigé mais le photojournalisme la chape de plomb bon ok ça va il y a d'autres choses qui existent par ailleurs et aussi ça va avec l'évolution des médias c'est à dire qu'aujourd'hui on a une photographie créative qui arrive on a du documentaire fictionnel il y a plein de choses qui sont super intéressantes et moi j'ai voulu aller vers dans ces tendances là donc c'est pas un fourre-tout c'est une complémentarité d'écriture et c'est aussi ce qu'on nous demande parce qu'il y a des médias qui veulent on répond à des demandes de médias moi je ne suis pas là pour faire je ne suis pas là il y a tout là du photojournalisme mais cette ouverture elle est super intéressante et même entre eux quand les photographes se parlent entre eux ou voient comment d'autres pratiques à côté il y a tiens il y a ça on va un petit peu tenter des choses etc. plutôt que de rester coincé moi j'ai vu des photographes dans le photojournalisme se souffrir en fait du fait de de l'absence d'évolution de leur écriture en fait en disant ouais j'aimerais faire ci j'aimerais faire ça et dans le sous-cas il y a un lieu d'échange et un lieu de curiosité de sensibilité différente et les gens en fait ils prennent des passerelles ou des chemins de traverse beaucoup plus facilement de toute façon il y a deux exemples aujourd'hui et puis ce que tu dis aussi la diversité je répondais au fourre-tout parce que c'est une critique tu sais tu les connais mieux que moi les critiques qu'il peut y avoir sur le sous-cas et voilà on aura toujours des critiques mais évidemment évidemment plus t'es critiqué ça j'ai l'habitude depuis très longtemps évidemment bien faire et laisser dire mais moi j'aime bien dire les choses aussi une fois pour toutes la réalité c'est que ça se voit aussi dans les relevés c'est à dire que le nombre de ventes qu'il y a tous les mois si on était si mauvais que ça on a 5000 publications par mois voilà c'est énorme voilà donc ça ça pose déjà un chiffre et puis pareil tu disais au niveau de la diversité des écritures tu as deux exemples aujourd'hui j'y sais si je ne m'abuse tu peux faire aussi bien du corpo que du photojournalisme pur que des choses pour géo sur du paysage ou autre etc moi je peux me retrouver pareil à faire du photojournalisme pur qu'à faire du portrait de personnalité que me retrouver avec des sportifs pour l'équipe mag ou me retrouver sur un plateau de cinéma à faire photographe plateau voilà et l'un n'empêche pas l'autre en fait et encore heureux et justement je voulais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure le côté accélérateur de particules on en voit régulièrement des jeunes qui pètent d'un coup qui ont voilà je ne sais pas par exemple j'ai un exemple qui vient comme ça Mathias Zoui qui avait fait sa photo les fameux cavaliers de l'apocalypse qui avaient pété complètement cette photo a été sortie enfin voilà ça a été un gros accélérateur pour lui après la différence entre péter et être une comète et péter et durer c'est quoi le delta ? c'est le travail du photographe entre les deux en fait c'est soit il y en a qui vont se reposer sur le truc et qui vont essayer de surfer là dessus soit il y en a qui vont continuer à produire et ce qui a très bien fait Mathias d'ailleurs qui a évolué et qui a fait plein de choses après derrière donc voilà mais voilà c'est en dessous de casse je tiens à le préciser on ne vous met pas les choses sur un plateau on vous tient la main beaucoup on vous chouchoute sur plein de choses mais on ne fait pas les choses à votre place on ne va pas venir vous donner du boulot enfin voilà il y a quand même un travail à fournir parce que ça c'est une question que j'ai souvent est-ce que c'est en dessous de casse qui te met en commande est-ce que c'est en dessous de casse qui te produit des sujets les trucs que ça soit clair est-ce que quelqu'un voulait rajouter oui j'allais dire on vous prend quand même un peu la même parce qu'on a prévu tout un programme de formation sur lequel on s'est cassé la tête pour justement vous accompagner jusqu'à produire et publier on l'a vu cette année avec Transmission là cette semaine ils ne sont plus de commandes je ne sais pas tous nos stagiaires de l'année dernière sont en commande pour un titre différent parce qu'effectivement on peut aussi faire cet accompagnement là il existe mais une chose est sûre c'est que celui qui est derrière le boîtier c'est le seul qui est maître son destin rien ne le changera dans aucun cas il y a Nathalie qui va partir en Egypte pour la partie corporate dans le sous-cas elle va partir 5 jours en novembre c'est une commande je ne me souviens plus je voulais vous dire ça c'est des belles réussites moi sincèrement à mon niveau maintenant je bosse majoritairement en commande c'est à dire que je n'ai même plus forcément le temps de bosser sur des travaux perso que je voulais que j'avais le temps avant etc mais j'ai 3-4 commandes par mois en moyenne JC je pense que tu travailles aussi beaucoup en commande quand on a des jeunes de transmission enfin des jeunes quand je dis jeunes c'est jeunes photographes c'est pas une question d'âge mais c'est que voilà ils sont tout récents dans le photojournalisme puisqu'ils sont encore en formation et qu'ils font des une de la croix qu'ils bossent en commande ou autre ça veut dire quelque chose en fait c'est des professionnels qui les choisissent en amont c'est pas juste pour faire plaisir sinon moi je reviens là sur un petit peu enfin je tire un peu le diable par la queue avec les photographes je vous explique qu'il n'y a pas que les photos ou d'actualité ou le truc sur lequel ils sont mais qu'il y a plein de choses qui peuvent les faire vivre très bêtement très facilement à faire que ce sont les photographies d'illustration de société qui réagissent à l'actualité basiquement mais avec le circuit de diffusion qu'on a en fait il y a des ventes qui se font et pour certains ça paye vraiment plus qu'un loyer ça peut monter on a des des ventes d'archives qui sont enfin que d'archives à 3005 euros par mois ça c'est très bien mais c'est des gens qui sont réguliers dans leur dans leur production et qui ont compris des choses en fait et ça c'est quand même bien parce qu'à côté ils font leur vente en direct donc ça fait des jolis mois alors après évidemment le photographe qui produit peu ou qui a peu d'élan entre guillemets dans son travail ça ira pas enfin nous je fais pas de miracle mais par contre c'est vrai qu'à partir à partir du moment où il y a le déclic qu'on peut aussi susciter parce que c'est une machine à laver au début ils arrivent les photographes le temps qu'ils s'adaptent un petit peu à tout ce qui se passe qu'ils ingurgitent qu'ils digèrent après il y a des gens qui décollent rapidement ou des gens qui sont dans le il y en a qui produisent peu mais qui sont en dessous de casse pour l'aspect vision de la profession échange et pour eux c'est très important parce que je leur demande enfin moi je fais des points quasiment tous les ans avec les gens que je perds un peu de vue dans la communauté et je leur dis bon peut-être que c'est pas le bon cadre tu devras aller ailleurs enfin il n'y a pas qu'en tout cas dans la vie et en fait ils m'expliquent pourquoi ils restent pourquoi ils veulent rester ou pourquoi ils quittent mais alors on a peu pour parler des départs soit c'est vraiment une question de ils veulent une structure de type collectif alors par contre on attire on peut diffuser des collectifs maintenant parce qu'on a créé Odyssée Photo qui est un portail d'agence donc c'est hors en dessous casse mais avec toute la technologie dans le dessous casse mais derrière les 1400 clients ça c'est vachement bien et ça on peut le faire et c'est complètement indépendant dans le dessous casse donc soit on veut être dans une structure un petit peu plus petite soit on veut une agence quelque chose de plus cadré soit on n'est pas fait pour être indépendant aussi ça ça existe enfin voilà donc ça c'est les trois principales raisons après après c'est vrai que sur l'aspect formation dont tu parlais JC on a monté plein de petites structures de petites formations qui vont répondre à des problématiques on a monté un centre de formation depuis depuis 5 ans et ce centre là en fait on peut être accompagné par les opcos etc et c'est vrai que du coup le photographe n'a pas payé de sa poche la formation mais pour le dans son parcours en fait ça change vachement de trucs alors merci Wilfrid pour la formation je pense qu'on va pas on va pas relancer le débat par rapport à ça parce que je pense que c'est une émission limite à elle-même la formation il y a déjà des contenus sur transmission à retrouver sur la chaîne YouTube je sais pas si vous avez des choses à ajouter moi je pense qu'on a été relativement complet pour reprendre le terme qu'une personne qu'on connait tous c'est à dire Mina emploie souvent je dirais que Hans Lucas c'est le couteau suisse un petit peu du photographe c'est à dire qu'il a à peu près tous les outils qu'il a besoin pour gagner de l'argent avec ses images en fait voilà s'il a la motivation et s'il a l'élan je tiens un peu peut-être dire ce que j'étudie en fait je demande à ce qu'on m'envoie un mail en fait alors dans le mail que je demande moi je demande toujours à voir le compte Instagram le site photo et un résumé du parcours ensuite moi ce que je recherche dans les critères de sélection c'est trois choses un positionnement photographique alors soit il est déjà réel il existe il n'y a pas de problème soit moi je vois le potentiel en fait à développer donc un positionnement photo un aspect qu'il y ait un bon relationnel c'est à dire que je ne vais pas faire entrer un membre qui va foutre le bordel ou qui n'est pas dans cette espèce de dynamique de partage ou d'échange ça ça ne marchera pas et je regarde son positionnement sur les réseaux sociaux donc il y a encore autre chose pour savoir comment il vit enfin comment oui comment il communique sur son travail et il vit un petit peu les échanges via uniquement les réseaux sociaux donc c'est la signature photo la partie relationnelle et son positionnement sur les réseaux sociaux et en fonction de ça soit on ouvre enfin la candidature est validée ou elle ne l'est pas je j'ajoute que moi j'ai à peu près 80 à 120 candidatures par mois ce qui est énorme on est 800 aujourd'hui mais enfin si j'ouvrais les vannes on serait 3000 peut-être mais ce n'est pas le cas mais moi ce qui me panique le plus c'est pourquoi il y a autant de gens qui se présentent en dessous ça c'est une vraie question parce que quand je regarde les contrats de certaines structures de diffusion l'absence de retour sur des ventes le non-paiement etc moi je trouve qu'il y a un vrai malaise sur la diffusion en France quand je regarde aussi des petites structures collectives sur lesquelles il y a de beaux travaux photographiques mais les gens n'en vivent pas aussi ça pose question donc il y a moi ça ça m'interroge beaucoup plus que le développement dans tout cas sur lequel on a des certitudes et où on avance mais le malaise qu'il y a sur la diffusion et le peu d'accompagnement sur les indépendants en France ça devrait poser question aux institutions politiques professionnelles etc c'est vrai franchement c'est vrai alors je suis 100% d'accord avec toi mais ça encore une fois là on vient de trouver encore un autre sujet d'émission un prochain débat je suis obligé d'écourter un petit peu les rapports parce qu'on est entre bavards et on pourrait parler comme ça à trois heures mais on s'est quand même fixé des choses je vais juste rappeler quelques contacts le site c'est hanssukas.com bien évidemment si vous êtes icodo rédacteur en chef photo ou que vous avez besoin d'images vous voulez ouvrir un compte sur hanssukas vous faites la demande directement via le site si vous voulez candidater pour devenir photographe diffusé par hanssukas vous faites un mail à wilfridestep à gmail.com je mettrai les informations dans la description de la vidéo je tiens à vous remercier messieurs pour votre présence pour ces trois quarts d'heure passées ensemble on se donne rendez-vous wilfrid le mois prochain on va faire revenir JC parce qu'il n'a pas trop parlé je trouve vous êtes trop bavards c'est impossible de vous tenir c'est internet il nous faudrait quatre heures à l'émission on va réfléchir ensemble JC de toute façon tu fais partie du comité de rédaction de Café Photo merci encore les prochains rendez-vous qu'est-ce qu'il y a ah oui fin des candidatures de transmission à la fin du mois il faut se bouger les fesses c'est combien 23-24 octobre par là donc bougez-vous les fesses pour ceux qui hésitent nous on se retrouve aussi à Tanger pour Face à la mer pareil les candidatures sont ouvertes les dossiers sont ouverts il me semble jusqu'au 15 octobre Wilfrid si je ne m'abuse c'est l'anniversaire de Mina d'ailleurs le 15 octobre et ben voilà donc pensez à envoyer vos dossiers si vous voulez candidater pour le prix Face à la mer de Tanger qui se tiendra fin novembre début décembre et je vous réitère mes remerciements on se revoit bientôt sur Youtube merci beaucoup à bientôt tout le monde salut 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 Merci.